La mission Artemis est prête à transformer les rêves en réalité, prête à ramener l'humanité sur la Lune et à nous emmener plus loin que jamais auparavant. Nous atteindrons le point culminant de l'inspiration et de l'innovation des forces surhumains et d'une collaboration inébranlable. La mission Artemis 1 est enfin prête pour le départ et la génération Artemis est sur le point de quitter son port d'attache. Ce qui sera un voyage aller-retour de plus de 800 000 kilomètres vers la Lune commence ici même au complexe de lancement 39B. Bien que ce premier vol n'emportera pas d'équipage, il testera chaque système dans les profondeurs de l'espace pour préparer la voie à de futures missions en équipage. Lorsque le décompte sera terminé et que les équipes du Centre spatial Kennedy libéreront la fusée, les moteurs rugiront et nous assisteront au début d'une mission étroitement chorégraphiée. Pendant les deux premières minutes et demie de vol, les deux boosters accéléreront la fusée à travers l'épaisse atmosphère terrestre. Par la suite, la fusée fera face à 6 minutes de pression à monter poursuivant son accélération jusqu'en orbite. Ceci sera suivi d'une poussée du deuxième étage pour élever la capsule Orion plus haute. Par la suite, le deuxième étage se déclenchera à nouveau et enverra Orion au-delà des limites de la Terre. À ce stade, nous allons vers la Lune. Cela prendra plusieurs jours pour atteindre notre destination, mais comme nous avançons à grande vitesse à travers le vide, de nombreuses nouvelles procédures et systèmes seront testées. 386 000 kilomètres plus tard, Orion entrera sur une orbite de forme ovale autour de la Lune qui emmènera la capsule à environ 96 kilomètres au-dessus de la surface lunaire, puis à 64 000 kilomètres au-delà de la Lune. C'est une distance plus longue que n'importe quel vaisseau spatial créé par l'homme n'a jamais parcouru auparavant. Le retour de la mission sur Terre sera tout aussi important et stimulant que le décollage. Chaque observation et chaque leçon apprise au cours de ce voyage préparera la voie pour les humains afin qu'ils puissent s'aventurer plus tard en toute sécurité. Par la suite, Orion allumera son moteur principal qui l'enverra hors de l'orbite lunaire et commencera le long voyage de retour. Il s'agit d'un vaisseau spatial construit pour les conditions difficiles de l'espace lointain capable de résister à l'intensité du retour à la maison. Près de la Terre, Orion se séparera des principaux systèmes d'alimentation et de propulsion du module de service européen. Il se préparera pour la séquence finale des événements. Entrant dans l'atmosphère terrestre, à 40 000 km à l'heure, le bouclier thermique devra résister à la chaleur extrême de la rentrée. L'air autour d'Orion atteindra des températures deux fois moins chaudes que le soleil. Par la suite, la capsule ralentira considérablement jusqu'à ce que finalement, les parachutes puissent se déployer permettant à Orion de plonger doucement dans l'océan Pacifique. Ce voyage autour de la Lune d'Artemis 1 créera un précédent pour tout ce qui suivra. Unis avec des partenaires du monde entier, c'est le défi que nous choisissons de relever. Main dans la main, étape par étape, éclairant le chemin de la Terre à la Lune, à Mars et au-delà. Nous sommes prêts. Et toi? Es-tu prêt? Moi oui. Sous-titrage Société Radio-Canada